Comment se fait-il que Shiva ne m'ait pas envoyé une aide ménagère ? Non pas que je rechigne à faire le ménage, puisque mon épouse et moi, nous nous partageons les tâches ménagères. Elle, elle en fait 90%, et moi, le reste. Non, ce n'est pas ça. Je suis puni. En effet, il y a quelques jours, je prenais mon café Nespresso dans ma cuisine Exina, mon épouse m'embrasse, elle me dit « je vais faire popo ». Heureusement qu'elle ne m'a pas dit « je vais aller faire ». Enfin, bref, ça aurait brisé l'image érotico-sensuelle que j'ai des fesses de mon adorable épouse. Non, ce n'est pas ça. Donc, je sors pour aller à la radio, je ferme ma porte d'entrée, arrêt-fenêtre, j'enclenche mon alarme, vérissure, et là, je me retourne au stupeur. Que vois-je ? Notre Renault Zoé, garé sous l'arbre dans notre jardin, avec au-dessus une nuée d'oiseaux qu'il avait sali. Comment ? Comment se fait-il que Renault n'ait pas inventé un véhicule qui se nettoie tout seul ? Comment se fait-il qu'à la rigueur, Renault Zoé ne m'ait pas offert un véhicule neuf ? Donc, sur ce, je prends mon iPhone pour appeler mon épouse, pour lui dire « écoute, tu n'aurais pas dû te garer là ». Elle me raccroche au nez, surtout qu'elle aurait juste dû aller se garer dans notre garage, équipée d'une porte automatique SOMFI. Là, je reprends mon iPhone, j'appelle la ligue de protection des oiseaux, et là, ils me disent « écoutez, Julien, on va vous envoyer des chasseurs, ils vont vous dégommer tous ces connards ». Là, je ne comprends pas, j'appelle mon ami Alain Bougrain-du-Bourg, il commence à rire, je lui explique, etc. Enfin, bref, il me dit « écoute, ne bouge pas, je vais t'envoyer des écolos, ils vont mettre de la glu, non pas sur les branches, mais sur le bec des oiseaux ». Sur ce, je prends le tramway, j'arrive à la radio, je m'installe, je dis bonjour à tout le monde, je leur raconte mes péripéties, et là, je vois qu'ils commencent à rire. Je m'en étonne, et puis il y en a un qui me dit « tu sais, Julien, ça fait trois minutes que tu es à l'antenne ». Comment se fait-il que la première radio de France, RTL, ait pu laisser faire une chose pareille ? Comment se fait-il qu'Interflora n'ait pas livré, à titre gracieux à mon épouse, des roses pour m'excuser ? Enfin, bref, on en rit, l'émission commence, et bien évidemment, qui passe en premier à l'antenne ? Mon épouse ! Elle se met à raconter que, écoutez-moi bien, je passe 30 minutes aux toilettes, que non pas je lis, mais que je mate la couverture de mon roman préféré, SAS, des éditions Plon, que je mets son peignoir sur mes cuisses pour ne pas avoir froid, que je n'utilise pas de paquet de toilettes, que je ne tire pas la chasse, que je vais sous la douche pour économiser de l'eau, et le comble. Elle raconte que je porte, pour aller aux toilettes, un bonnet. Je vais aller passer l'aspirateur. Je vais aller passer l'aspirateur. Comment se fait-il que Dyson ne m'ait pas offert un robot aspirateur ? Merci. 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 Merci.